Bon, bienvenue les filles. Pour toi, c'est la première fois. Tu étais déjà venu avant ou pas ? Non, première fois aussi, ça marche. Alors, petit récapitulatif sur ce qu'est la sophrologie. Vous n'en avez jamais fait avant non plus ? Ok. Donc la sophrologie, c'est une méthode qui vise à travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience. Donc il y a l'inconscient d'un côté et il y a la conscience de l'autre. L'idée, en utilisant la sophrologie, c'est de faire ressortir les schémas inconscients dans le conscient pour pouvoir reprendre la maîtrise de ce qui se passe et plus être en mode automatique en permanence. Donc pouvoir choisir quelles sont en fait les stratégies qu'on va utiliser, quelles sont les attitudes, les comportements, finalement notre psychologie au quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de développer comme personnalité, comme façon de réagir, comme façon d'être. Et on passe donc par l'outil de sophrologie qui se base en premier lieu sur un état de relaxation qui est nécessaire pour aller chercher l'état de conscience dans lequel on va aller travailler. Et une fois qu'on est dans cet état de relaxation physique, alors ce n'est pas vraiment de la détente. Vous pouvez être très détendu, mais ce n'est pas de la détente. C'est juste qu'on relâche et à partir de là, après, on travaille sur des choses plus spécifiques. Donc aujourd'hui, on va travailler sur cette notion de pouvoir de réalisation qu'on a. C'est quoi la définition, la vision que vous pourriez en avoir, vous, de cette idée de capacité de création ? Comment vous verriez ça ? C'est différent de créativité, même si ça fait partie du processus. Ouais, il y a ça. Quoi d'autre ? Alors, comment tu vois, toi, le pouvoir de création que tu as ? Comment tu l'envisages, sous quel angle tu l'observes ? Donc, on a la capacité à obtenir ce qu'on veut. Comment tu verrais ça ? Oui. Ok, de la confiance. Ok. Dans l'idée d'avoir de la clarté, c'est ça, sur ce qu'on veut ? Comme ça commence par ça. Ok. Après ça, c'est le processus de suicide d'aiguë et des œuvres d'un terrain. Ok. Parce que c'est quasiment plate, la vie de l'homme. Bon, plate, oui et non. C'est... Ouais, il y a de l'idée. Si vous voulez, on a... On a un pouvoir créateur dans le sens où on fabrique notre réalité en permanence. De par notre perception du monde, on va filtrer pour que ce qu'on perçoit de l'extérieur vienne coller, coïncider avec ce qu'on croit à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là où on a un pouvoir créateur, c'est qu'en fonction de ce sur quoi on va se concentrer, de ce qu'on va décider, de choisir de mettre dans notre esprit, dans notre émotionnel, on va choisir des actions, on va choisir des options de vie, on va choisir des situations, malgré nous, de manière complètement inconsciente, pour que la réalité extérieure vienne coïncider avec la réalité intérieure. C'est pour ça qu'on dit souvent que il ne faut pas essayer de changer ce qui se passe dehors, il ne faut pas essayer de changer les situations, il ne faut pas essayer de changer les autres, il faut se changer soi. Il faut aller travailler sur ce qui se passe à l'intérieur. Et je réécoutais il n'y a pas très longtemps une histoire qui a été relatée, donc c'est une histoire vraie, je vais vous la raconter, justement sur cette capacité que l'être humain a à créer, sa capacité à créer des choses qui vont devenir une réalité et qui peuvent nous servir, ou au contraire nous desservir complètement, voire même jusqu'à nous tuer, puisque c'est le cas de la personne dont je vais vous parler. Question, c'est quoi la différence entre ça, parce que j'ai pas fait de lecture sur l'autre sujet, puisqu'on entend ça comme de manifester, manifester, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de te dire. Dans le sens où, nous on va travailler sur le pouvoir créateur, alors ça ne veut pas dire que parce que tu vas penser à quelque chose, tu vas le créer, ce que tu vas créer, c'est les opportunités et le chemin que tu vas suivre en fonction de tout ce qui va se présenter à toi pour aller dans cette direction-là. Donc en fait, tu vas créer une tendance générale pour obtenir quelque chose qui va se rapprocher de plus ou moins près à ce sur quoi tu te concentres. Après, le pouvoir de manifestation, c'est t'attendre à un résultat particulier et parce que tu t'attends tellement à ce résultat-là qu'il y a des chances que ça vienne se produire. Mais encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne crées pas le truc, tu fais juste que de te donner une certaine direction à suivre qui va se faire tout seul. C'est un peu comme si tu branchais le GPS en toi et puis comme tu focuses sur un élément en particulier, le GPS va te guider. Puis il va savoir où il y a des embouteillages, il va savoir où il y a eu un accident, il va savoir s'il y a un raccourci, s'il y a un truc à faire en particulier. Puis toi, tu vas suivre sans vraiment t'en rendre compte. Donc je te dirais que c'est un petit peu la même chose, en tout cas de mon point de vue. Ça va jusque-là ? Ça fait du sens ? Ouais ? Donc l'histoire que je voulais vous raconter, en fait, c'est une histoire vraie et vous allez voir à quel point l'esprit humain peut créer des conditions qui peuvent, je vous dis, nous servir beaucoup ou au contraire, nous faire beaucoup de mal. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez ou vous pourrez, à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite.